ah c'est la poulie bienvenue à hanoi donc là on vient d'arriver à l'intercontinental voilà on y est alors donc ça c'est la chambre pour les filles et on a pris une chambre communiquante et ça c'est notre chambre ici et super il ya un lit pour haroun ouais on va baisser la clim franchement c'est cool 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 je vais laisser je vais laisser non 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 allez de l'autre côté allez allez dans votre chambre dans votre chambre comme à la maison et je vais laisser la porte je vais laisser les volets ouverts waouh franchement oh 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 bon bienvenue à hanoi waouh ça grouille de partout oh 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 Ok, bienvenue à Hanoi. J'espère que vous allez bien. Bon, on va se promener, on va faire un tour. On a déjà commencé ce matin avec le lac Wan Kim et il y avait un super beau temple à l'intérieur et donc là on est dans le vieux Hanoi ou ce qu'on appelle la rue des 36 corporations. Donc à l'époque, il y avait une rue pour chaque métier. Donc voilà, écoutez, on est ensemble, on a dû prendre deux petits cyclos. C'est parti, il y a tellement de choses à voir, je vais essayer de partager ça avec beaucoup mais franchement, c'est une expérience à vivre donc on y va. Donc on est en train de traverser le pont Long Bien. C'est un endroit emblématique ici à Hanoi. Donc c'est un pont qui a été construit dans les années 1900, en 1902 plus exactement par les Français, qui a été bombardé plusieurs fois par les Américains, qui est ouvert à la circulation pour les deux roues, les trains. D'ailleurs vous allez voir un train passé qui y va à Sapa et au deux roues. Et vous pouvez bien sûr le traverser à pied. Alors c'était le seul pont qui pendant très longtemps permettait de traverser le fleuve rouge que l'on va voir un peu plus tard. C'est dingue, franchement. Il y a trop de motos. Ah c'est de la folie. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est le fleuve rouge. Je pense que vous voyez bien le fleuve d'ici. Voilà, il est juste en dessous d'ailleurs. On est en train de le traverser, littéralement. Il a été beaucoup bombardé et abîmé. Ça va? Oui. Alors c'est qui qui a construit ce pont? Est-ce qu'on a retenu ce que maman l'a dit? Oui, c'est la France. C'est la France. Haroun! Arrête! Voilà. Donc vous voyez, cette station existe toujours. La station Long Bien qui vous permet de relier certaines grandes villes. Comme par exemple, Sapa, où nous étions il y a quelques jours. On a démonté, on descend et on a poussé. Ouais, on fait demi-tour. Allez! On a démonté. Oui, on a démonté! Oui, on a démonté! Voilà, donc on va visiter ici cette maison, comme vous voyez, c'est une maison témoin qui a été restaurée dans le cadre de l'accord entre la coopération entre Hanoï et Toulouse, inaugurée en 1999. On va continuer la balade, donc on quitte le vieux Hanoï pour se promener du côté de l'ancien quartier colonial français. On y trouve notamment l'Opéra, le Sofitel, des grandes avenues, de jolis lacs. C'est vraiment un deux pas du premier lac qu'on a visité, mais vous sentez vraiment l'influence française, les cafés. Aujourd'hui, on y trouve beaucoup de marques de luxe et de marques françaises d'ailleurs. On a ici le Métropole Hotel qui est là, qui date de 1901. Regarde ça ! Et vous avez les voitures et vous avez les boutiques de luxe. Alors on voit l'Opéra qui est juste en face, au bout de l'allée. Vous avez même le commissariat de police. Ça ! ... 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